Le BTS se fait sous une forme particulière puisque nous avons un parrain de stage qui doit nous suivre durant les deux ans Nous sommes en entreprise tous les mercredis et la moitié des vacances scolaires Ce n'est pas réellement de l'alternance puisqu'il n'y a pas de salaire à la clé Mon parrain de stage est licencié Je change d'entreprise après seulement un trimestre de fait Je trouve un autre lieu d'apprentissage professionnel qui sera beaucoup plus scolaire et dans lequel je ne vais pas véritablement m'éclater Je garde cependant de très bons souvenirs Je suis toujours régulièrement malade Prenons des pansements gastrites que mes copines prennent pour un coup de faim Ben non, pouvoir manger sans vomir c'est ce que je veux moi J'apprécie beaucoup les actions commerciales que j'organise et auxquelles je participe avec les autres élèves Je commence le bénévolat pour une association de lutte contre la mucoviscidose mon chéri faisant la même chose sur Cholet Je suis adjointe à la commission du salon de l'équipement automobile préparation et manifestation lors de laquelle je m'éclate particulièrement J'ai grand plaisir à faire en sorte que les exposants travaillent dans les meilleures conditions possibles Et puis c'est le milieu de l'automobile J'aime ça, j'y suis depuis que je suis toute petite Beaucoup de monde me connaît Au niveau du parrainage en entreprise, je m'ennuie un peu Chacun est cloisonné dans son bureau Je découvre la vente des premiers téléphones portables des ordinateurs Ce n'est que vers la fin que je trouve un commercial avec qui le contact passe bien avec qui je suis super contente de travailler à vendre les premiers terminaux de paiement par carte bleue En septembre, c'est l'entrée dans l'entreprise familiale Absente une journée par mois pour cause de santé j'ai du mal à m'habituer au travail routinier Je passe du Nord-Loire au Sud-Loire pour travailler dans la succursale de Reusé Je vais apprendre le métier en préparant les commandes des clients, en rangeant le stock J'évolue dans un monde d'hommes Les clients sont des garagistes, des carrossiers Mes collègues sont essentiellement des hommes à part la comptable et une jeune fille magasinière Je côtoie régulièrement les chefs d'entreprise lors des réunions du groupement d'achat C'est un milieu dans lequel je suis à l'aise La vie avant le premier enfant Avec mon chéri, qui aurait déjà voulu que l'on est un bébé et qui avait déjà acheté le couffin La vie se déroule tranquillement Chacun son boulot On se retrouve le soir, vie classique d'un couple Rapidement, je lance le projet d'acquérir un appartement au lieu de payer un loyer Il vient d'avoir un CDI, c'est l'occasion Nous faisons nos recherches pour trouver le nid idéal Il sera trouvé à six étages de hauteur Appartement lumineux de deux chambres Nous faisons nos premières peintures Tapisseries, nos premières poses de moquettes Nous sortons tous les deux Nous n'avons ni l'un ni l'autre de réseau de copains et copines Juste un ami commun et puis la famille, son frère et sa copine Un an après avoir acheté l'appartement Nous nous marions, j'ai 24 ans Son métier l'amène à partir la semaine De mon côté, je continue le bénévolat pour l'association de lutte contre la mucoviscidose Je suis responsable de la manifestation J'y apprends beaucoup et j'y fais mes premières animations de réunion avec un public d'une trentaine de personnes parfois Je fais aussi partie de l'association des commerçants de Reusé Je suis également membre du bureau de la fédération des commerçants de la couronne nantaise Le week-end, nous allons nous balader Nous faisons aussi quelques voyages à l'étranger Nous allons de temps à autre en campagne à la maison de ses parents, entretien le jardin Bref, une vie de couple dans laquelle je me sentais bien Mon emploi du temps est rythmé par le travail au magasin où je prends plus de plaisir J'aime être au contact des clients L'entretien du logement, le repassage, les comptes les réunions d'associations et puis un peu de télé et de lecture le soir comme le temps passe vite Depuis des années, je fais des colères Je pique des crises plus ou moins violentes Pour traiter cela, je m'inscris à des cours de sophrologie Durant le BTS, nous avions une heure de cours par semaine de techniques de récupération d'énergie Dans le commerce, savoir gérer son énergie, c'est important Les cours étaient des moments de relaxation et de découverte de techniques pour nous aider à rester en forme J'appréciais beaucoup ce temps Ma mère disait que je rentrais crever et j'allais souvent directement dormir Les cours de sophrologie sont une porte ouverte sur un autre monde J'y suis avec des personnes plus vieilles que moi 10 à 15 ans de plus Des femmes Elles échangent après les séances sur les questions d'alimentation de développement personnel Mon conjoint ne partage pas mon goût pour ses activités C'est à ce moment-là que je découvre l'alimentation biologique Bien que ma mère ait toujours eu soin d'acheter des produits frais Très peu de conserves et de surgelés J'achète mes premiers livres sur l'alimentation Sur l'allaitement La petite enfance En vue de préparer la venue d'un bébé Et oui, ce premier bébé a bien du mal à venir Dès le mariage prononcé en 1995 Avant même, notre souhait était d'être parent Je fais deux fausses couches Avant qu'une grossesse prenne correctement La première fausse couche fut un traumatisme Je ne savais pas que ça existait Personne ne m'en avait parlé Et pourtant, ce phénomène Toucherait plus de 15% des grossesses Je me revois en larmes Dans la salle d'attente de la gynécologue Mon conjoint ne sachant que faire pour me consoler Pour lui aussi, c'était dur Pour ce premier bébé, je suis suivie Par un gynécologue Et je fais une préparation en sophrologie Avec une accompagnatrice à la naissance Ainsi qu'une préparation en piscine Avec une sage-femme Le papa est content de cette future arrivée Je suis déçue qu'il ne m'accompagne pas A la piscine et aux séances de sophrologie Cependant, nous passons du temps Tous les deux Les mains sur mon ventre A discuter avec notre bébé A préparer sa chambre Et puis, il y a le travail qui continue Je suis également en formation à l'école des cadres De la filière automobile J'ai deux jours par an Depuis un an Il reste une année à faire Je lis plusieurs livres Pour préparer cette naissance Je suis les cours de préparation Avec la sage-femme A la maternité Je participe aussi A deux réunions d'information Organisées par une association De soutien à l'allaitement maternel La Léche-Ligue Je souhaite allaiter Et je veux être bien informée Car ma mère ne m'a pas allaitée Faute de soutien adéquat à l'époque Je suis toujours régulièrement malade Nausée, vomissements, maux de tête Les traitements homéopathiques Font plus ou moins effet Quelque part, j'ai l'habitude Depuis des années d'avoir ça C'est comme ça Et puis voilà C'est le bonheur pour moi D'attendre ce bébé Nous sommes très heureux Et impatients de pouvoir Enfin la tenir dans nos bras C'est une fille Je tricote avec plaisir Des petits habits pour elle Avec la laine de couleur douce Que nous avions choisi Son papa et moi Avant ma première fausse couche